bonjour notre dame de paris un lieu historique un lieu culturel pour l'ensemble de l'humanité des millions et des millions de touristes la visite chaque année on prend ça quasiment pour acquis lorsque quelqu'un nous dit bon je m'en vais à paris pour la première fois de ma vie presque instinctivement on lui dit ben faut que tu ailles voir notre dame de paris c'est un must et c'est peut-être pour ça que les événements d'hier ont choqué ont bouleversé tant de personnes on a pu voir le monde entier a pu voir en direct le feu dieu merci il ya personne qui est décédé parce que ce que je sache mais quand même même si on n'habite pas en france même si on n'est pas catholique romain même si on n'est pas croyant ça nous donne un drôle de sentiment là on reste avec un drôle de sentiment parce que ce monument là immense gigantesque qui a qui est érigé depuis plus plus de huit siècles huit siècles n'a pas été sévèrement endommagé par une guerre du terrorisme une catastrophe naturelle sans précédent non ça semble être une erreur de construction peut-être banal et c'est difficile à processer à comprendre et je pourrais dire la cerise sur le sunday c'est que ça se produit au début de la semaine sainte et peut-être que ce drame là nous aide à comprendre un peu plus comment les disciples sont peut-être sentis là parce que il ya il suivait un homme assez bon très charismatique mais quand même le point indignitaire quelqu'un d'assez simple qui parlait de l'amour du prochain le pardon de s'entraider les uns les autres d'une manière assez subite se fait arrêter jugement torture et exécution brutale en public plusieurs devaient se prendre pour acquis que ben la maître n'a pas été là pour longtemps pis on n'a pas à se poser la question pis tout d'un coup ben il est plus là une succession d'événements qui fait que l'homme qui s'appelait jésus de nazareth est décédé il a cessé d'exister c'était fini mais face à des drames comme ça nous sommes appelés à se souvenir que parmi les pierres les pierres angulaires de notre foi en tant que chrétien c'est la mort et la résurrection du christ un peu de la même façon notre dame va être reconstruite déjà les millions commence à tomber à gauche à droite des engagements bon c'est merveilleux et c'est sûr que ce sera pas pareil les techniques certains arts certaines façons de faire qui date de plusieurs siècles ont disparu ce qui va être fait va être différent ça c'est sûr et certain ça va être une nouvelle réalité mais c'est ça le message de paque c'est un message pas de ressuscitation c'est un message de résurrection parce qu'après la résurrection personne ses disciples les plus proches personne n'était capable de le reconnaître il était différent c'est ça que les textes bibliques nous dit toujours il était différent c'était pas lui les disciples d'Emmaüs, Marie-Madeleine, Pierre ils ne le reconnaissent pas mais à quelque part en son contact ils deviennent convaincus que c'est lui c'est vraiment lui c'est son essence c'est son esprit c'est cette connexion là un peu comme Notre-Dame ce sera pas pareil mais les gens qui vont visiter fort probablement vont ressentir quelque chose pareil ou similaire peut-être pas dans les détails près mais dans l'esprit, dans l'essence et c'est peut-être ça qu'il faut se souvenir dans des moments difficiles dans des moments de choc ce message-là de Pâques ce message-là qui n'est pas perdu malgré tous les événements les tragédies, les bouleversements le message de Christ Jésus reste un message d'amour un message de pardon et c'est ça qu'on est invité à se souvenir en cette semaine sainte qu'on peut passer à travers des traumatismes des moments difficiles et après, bien souvent ce qui est pas prévu arrive ce qui est ce qu'on pense impossible émerge l'espoir demeure là je vous souhaite une merveilleuse Pâques j'espère que vous allez passer avec des gens que vous aimez j'espère que vous allez prendre le temps de savourer cette longue fin de semaine j'espère que vous allez trouver l'espoir et de la joie dans les prochains jours faites attention à vous et bye bye c'est parti